Nous allons terminer sur le back-office, sur la mise en place de votre dossier, toujours dans le menu données, par le plus important, par les articles. Je vous propose à cet effet trois tutoriels, puisqu'en fait il faut vraiment procéder par étapes sur la mise en place des articles, puisque là sur OBP Point de Vente, l'objectif est, par exemple si vous êtes dans un magasin d'habillement, c'est que vous allez mettre en place ce qu'on appelle des gammes, avec un mettons taille, matière, couleur, peut-être aussi ce qu'on appelle des collections, ça peut être collection été, printemps, automne, hiver par exemple, et ensuite, effectivement il faut créer la fiche articles, et peut-être également ce qu'on appelle des articles collectifs, où pour le même article, vous allez pouvoir avoir plusieurs possibilités, aussi bien au niveau des couleurs, au niveau des tailles ou de la pointure. Alors, première chose qu'il faut faire, donc c'est le premier tutoriel que je vous propose sur la mise en place des articles, c'est de toujours partir, vous voyez, vers le bas, et de commencer à créer vos tailles couleur bonnet. Donc là, c'est un exemple, alors je vous rappelle que pour avoir taille couleur bonnet, c'est dans les propriétés du dossier, où on définit des gammes, donc après, effectivement, alors c'est vrai que c'est un petit peu fastidieux, il faut absolument créer, donc là, si, admettons, je commence par les tailles, donc là, en fait, vous voyez, on est dans un magasin de sport, où on peut vendre aussi bien, vous voyez, tout ce qui est pointure, donc ça va être des chaussures, taille, admettons ici, ça peut être aussi bien des tailles de pantalon que de t-shirt, de chemise, et ici, effectivement, là, tout ce qui est tour de taille, donc là, par contre, effectivement, c'est plus par rapport à tout ce qui va concerner les bonnets. Alors, effectivement, tout ça, il va falloir le créer, donc c'est pour ça qu'avant de créer vos articles, il y a cette mise en place, où en fonction de vos articles, donc là, si on prend un exemple d'article où, au niveau de la gamme, ça va concerner les tailles, eh bien, vous ferez nouveau, et là, tout simplement, vous donnerez un code. Alors, le code, au niveau de la taille, ça va correspondre à la taille, donc ça peut être, vous voyez, donc comme ici, c'est pour ça que je suis dans un dossier où il y a déjà de la matière, vous voyez, donc taille 36, par exemple, eh bien, vous mettrez 0036 pour 38, pareil, donc après, quand on est sur des chaussures, par exemple, vous voyez, vous pouvez commencer par P, parce que vous savez qu'il y a des pointures, et après, vous mettez vraiment la taille de la pointure de la chaussure, donc, etc., etc., donc ça, il faut absolument le créer. Une fois que vous avez créé les tailles, si, toujours dans vos articles, en fait, vous avez des couleurs, donc là, pareil, eh bien, alors, soit vous voyez comme ici, alors, vous commencez par le 1, et vous créez au fur et à mesure vos couleurs, donc vous voyez, le 1, c'est le noir, le 2, c'est le blanc, par exemple, etc., etc., donc ici, eh bien, vous allez définir vos couleurs, et enfin, si, après, vous avez une autre gamme, eh bien, comme ici, par exemple, les bonnets, eh bien, là, mettons, vous voyez, donc là, pour bonnet A, c'est B A, B B pour bonnet B, etc., etc., donc là, ce sont des exemples, au niveau des gammes, vous pouvez vraiment, vous n'êtes pas obligé d'avoir taille, couleur, et bonnet, vous pouvez vraiment définir ce que vous voulez, donc, c'est la première chose à faire. Après, effectivement, il va falloir ce qu'on appelle les combinés. Je prends un exemple des chaussures. Il y a une taille de chaussures. Pour une taille 36, vous pouvez les avoir, mettons, en couleur rouge. Eh bien, ça, avant de créer vos articles, il va falloir faire ce qu'on appelle une association. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle une combinaison. Donc, en fait, comment ça se passe ? Alors, là, en fait, je vais le faire. Vous allez voir, donc, alors, soit vous cliquez ici sur le bouton Nouveau, soit vous allez dans le volet de navigation. Donc, là, en fait, voilà, donc, là, alors, on va faire une association. Alors, déjà, un exemple au niveau des codes, vous voyez, donc, ici, par exemple, donc, là, mettons, c'est chaussures BB, vous voyez, donc, CHBB. Et après, ici, vous avez toutes les tailles, voilà. Et donc, après, vous voyez, donc, le 19, c'est la couleur, hein, attention, hein, vous voyez. Donc, là, en fait, il y a tout, vous voyez, l'association, c'est marqué taille-couleur. Alors, donc, en fait, comment, alors, je vais regarder, par exemple, donc, je vais mettre, admettons, chaussures femmes, par exemple. Donc, je vais mettre CHFE, par exemple, voilà. Ici, je vais mettre chaussures femmes, voilà. Et après, ici, vous voyez, je vais faire bouton droit et je vais faire mes associations. Alors, qu'est-ce que je voudrais associer ? Donc, je ne veux pas associer mes bonnets. Je veux associer des tailles et des couleurs. Donc, je fais suivant. Ici, alors, ici, déjà, vous voyez, j'ai toutes les pointures. Alors, soit vous cochez tout, c'est-à-dire que pour les chaussures, ici, alors, c'est vrai que là, il y a un peu de tout. Donc, en fait, sinon, vous faites toutes découchées et vous n'allez cocher, par exemple, que ici. Voilà, c'est vrai que c'est des petites tailles. Je vais commencer plutôt ici. Par exemple, je vais commencer de la pointure 32. Voilà, alors, je ne vais en faire que quelques-unes. Voilà, par exemple. Ensuite, je continue. Donc, là, j'étais au niveau des tailles. Et après, voilà, ici, j'ai les couleurs. Donc, là, je vais faire exprès. Par exemple, je vais tout cocher. Voilà, donc, voilà, donc, là, j'ai terminé. Et là, voilà, vous voyez, donc, il me fait par pointure. Et à la part pointure, vous voyez, donc, là, j'ai fait exprès. Vous voyez, donc, là, j'ai toutes les couleurs. Voilà, donc, ça, il faut absolument faire cette étape-là. Voilà, donc, là, j'enregistre. Voilà, donc, là, effectivement, ici, j'ai bien fait mon association au niveau de mes gammes. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Alors, après, vous voyez, la procédure pour créer les articles. On va remonter. Alors, toujours dans l'étape 1, puisqu'après, on va passer à quelque chose de différent. Vous pourriez avoir ce qu'on appelle des notions de collection. Alors, les collections, ici, vous voyez, donc, un exemple. Eux, ils ont pris, par exemple, pour accessoire, une collection qu'ils appelleraient accessoire. Après, il y aurait, mettons, tout ce qui est collection enfant, femme, voilà. Voilà, mais ça pourrait très bien être si, par rapport à vos articles, il y a une saisonnalité. Vous pourriez mettre, mettons, été, voilà, et collection, été. Donc, ça, après, on verra où c'est qu'on affecte cette notion de collection dans les articles. Donc, après, vous aurez pu mettre hiver, automne, printemps. Voilà, donc ça, c'est vraiment la première étape à faire lorsque l'on va définir les articles. Voilà, donc là, on va avoir quelque chose de différent sur tout ce qui est notion de dépôt et de localisation.